Aujourd'hui, nous allons parler du massage bébé avec Mickaël, le repapa de Tzion et Jessie, qui ont 5 mois. C'est ça. Parfait ! Un conseil d'abord, avoir une ambiance assez zen, une ambiance un peu tamisée si possible, une musique de fond si vous avez, sinon votre voix suffira, et surtout vous mettre en bonne condition. Donc on met l'huile dans la paume de la main. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment chauffer les mains. On prend simplement une crème ou une huile. Donc à savoir qu'une huile d'amande douce fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Et sinon, les crèmes hydratantes suffisent largement. Alors on va commencer déjà par les pieds. Vous maintenez les pieds entre l'index et le majeur, et vous allez faire des petits mouvements du talon vers les orteils. On fait 3-4 mouvements, ça suffit largement. Donc si vous voyez qu'il ouvre les pieds en éventail, c'est simplement qu'il aime. Et qu'il est aussi chatouilleux ce petit bout. Et ensuite, on va faire les jambes. On va maintenir un petit peu le ventre. Je ne sers surtout pas. Je pose ma main pour lui dire que je suis là. Donc le contact est toujours très important. Et vous allez étirer. Alors la technique de massage est différente selon l'âge du bébé. A savoir qu'un bébé de la naissance à un mois, on ne va pas le masser en profondeur. On va juste effleurer sa peau. C'est vraiment toucher, le caresser. C'est vraiment des caresses en fait. Alors qu'un bébé qui est à 5-6 mois, voire plus, on masse, on met vraiment en profondeur. Une fois qu'on a fait les jambes, qu'est-ce qu'on fait ? On monte. Vous voyez mes mains ? Je l'ai fait glisser sur le buste de petits bouts. Et là, je vais prendre son bras. Et là, je vais maintenir toujours sans agression. Hop ! Je vais aller sous le bras. Je vais masser la paume de sa main en déplissant encore les petits doigts. Un bébé, on ne le masse pas à n'importe quel moment. Il faut vraiment qu'il soit disponible. Donc on évite de masser un bébé qui vient de manger. Et on évite aussi de masser un bébé qui a de la fièvre, qui est malade. Et ça, on a assez de bon sens pour voir que son enfant n'a pas envie d'être massé ce jour-là. Une fois qu'on a fait là, on peut l'asseoir un petit peu, toujours en lui parlant. Ah oui ! Et là, on peut aller. On commence par la fontanelle. On n'appuie pas dessus, on la caresse uniquement. D'accord ? Jamais appuyer sur une fontanelle. Donc on caresse un petit peu la tête. On va vers l'arrière. Comme vous, quand on vous fait un massage de la tête. Donc là, c'est vraiment avec la pulpe des doigts. Et une fois que vous avez fait la tête, vous allez sur les lobes des oreilles. Et surtout derrière l'oreille. Derrière l'oreille, c'est bien ça. T'as l'air de kiffer grave. Ce que vous pouvez faire, c'est lui faire des petits mouvements circulaires. Au niveau du front, jusqu'au tempe. Ensuite, vous allez sur la racine du nez et vous écartolez un petit peu. Là, c'est vraiment une petite caresse. Alors, je pense que ces petits bouts en ont assez, là. Donc, Mikaël, ton bébé, a l'air d'être bien détendu. Le mien est en train de s'endormir à moitié. Le mien qui est le tien, bien sûr. Et puis là, je pense qu'ils sont en train de nous dire stop. Alors, un massage pour un bébé n'est pas comme pour un adulte. Un adulte, 50 minutes à une heure, ils apprécient, ils en veulent encore. Un bébé, 15 à 20 minutes, ça suffit largement à cet âge-là. Et 5 à 10 minutes pour un tout petit bout de la naissance à un mois, ça suffit largement. Voilà. Et bien là, ils vont bien dormir, vos bébés. Et vous, je pense aussi. Espérons, espérons. Ah ça, je vous promets qu'ils vont bien dormir. J'espère dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada